Unité 5. Le monde des océans et de l'espace. Semaines 25 et 26. Nada, une fille de 11 ans, rêve de devenir un jour astronaute. Elle demande des conseils à un spécialiste de l'espace. Je rêve de devenir astronaute plus tard. Pouvez-vous me donner des conseils? Tu dois aimer ce que tu veux faire. C'est la chose la plus importante. Même si tu n'arrives pas à devenir astronaute, ce n'est pas grave. Le tout, c'est de continuer de rêver. Est-ce que le rêve suffit? Bien sûr que non. Travaille dur, lit des livres, des albums et des magazines sur l'espace. Regarde des documentaires et des reportages sur la conquête de l'espace. Y a-t-il d'autres qualités à travailler? Oui, il faut rester en forme, respecter ton corps. Fais attention à ce que tu manges. Il faut faire attention à sa santé pour devenir astronaute. C'est vrai que c'est dur, mais c'est beau de monter dans une fusée. Et ce n'est pas tout. Tu auras à faire des études très poussées en mathématiques et en physique. Tu dois aussi t'entraîner durement pour te préparer à vivre dans un autre espace. Si je suis ces conseils, je pourrais devenir astronaute dans l'avenir. Peut-être. Pense aussi à ce que je vais te dire pour conclure. Tu dois être une personne de confiance qui a le sens de la responsabilité. Merci, monsieur, pour tous ces conseils que je n'oublierai jamais. Nada, une fille de 11 ans, rêve de devenir un jour astronaute. Elle demande des conseils à un spécialiste de l'espace. Je rêve de devenir astronaute plus tard. Pouvez-vous me donner des conseils? Tu dois aimer ce que tu veux faire. C'est la chose la plus importante. Même si tu n'arrives pas à devenir astronaute, ce n'est pas grave. Le tout, c'est de continuer de rêver. Est-ce que le rêve suffit? Bien sûr que non. Travaille dur, lit des livres, des albums et des magazines sur l'espace. Regarde des documentaires et des reportages sur la conquête de l'espace. Y a-t-il d'autres qualités à travailler? Oui, il faut rester en forme, respecter ton corps. Fais attention à ce que tu manges. Il faut faire attention à sa santé pour devenir astronaute. C'est vrai que c'est dur, mais c'est beau de monter dans une fusée. Et ce n'est pas tout. Tu auras à faire des études très poussées en mathématiques et en physique. Tu dois aussi t'entraîner durement pour te préparer à vivre dans un autre espace. Si je suis ces conseils, je pourrais devenir astronaute dans l'avenir. Peut-être. Pense aussi à ce que je vais te dire pour conclure. Tu dois être une personne de confiance qui a le sens de la responsabilité. Merci, monsieur, pour tous ces conseils que je n'oublierai jamais. Nada, une fille de 11 ans, rêve de devenir un jour astronaute. Elle demande des conseils à un spécialiste de l'espace. Je rêve de devenir astronaute plus tard. Pouvez-vous me donner des conseils? Tu dois aimer ce que tu veux faire. C'est la chose la plus importante. Même si tu n'arrives pas à devenir astronaute, ce n'est pas grave. Le tout, c'est de continuer de rêver. Est-ce que le rêve suffit? Bien sûr que non. Travaille dur, lit des livres, des albums et des magazines sur l'espace. Regarde des documentaires et des reportages sur la conquête de l'espace. Y a-t-il d'autres qualités à travailler? Oui, il faut rester en forme, respecter ton corps. Fais attention à ce que tu manges. Il faut faire attention à sa santé pour devenir astronaute. C'est vrai que c'est dur, mais c'est beau de monter dans une fusée. Et ce n'est pas tout. Tu auras à faire des études très poussées en mathématiques et en physique. Tu dois aussi t'entraîner durement pour te préparer à vivre dans un autre espace. Si je suis ces conseils, je pourrais devenir astronaute dans l'avenir. Peut-être. Pense aussi à ce que je vais te dire pour conclure. Tu dois être une personne de confiance qui a le sens de la responsabilité. Merci, monsieur, pour tous ces conseils que je n'oublierai jamais.